Cashing through the snow, in a one-horse open sleigh, O'er the fields we go, laughing all the way, Bells on about to ring, making spirits bright, What fun it is to ride and sing, and sing some tonight, Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo My Life is a Cage. Aujourd'hui, on va vous souhaiter une bonne fête, une bonne fête de Noël, une bonne fête de fin d'année, parce qu'on est fin décembre, on est mi-décembre, et on va vous expliquer un petit peu comment les animaux arrivent sur nos tables de Noël, et ce qu'on peut faire pour l'éviter, et on ne va pas parler que de souffrance pendant toute cette vidéo, on va aussi parler de joie et de l'alternative, et de choses vraiment novatrices, et avant-gardistes à la fin, donc restez bien pendant toute cette vidéo. 40 millions de canards sont gavés chaque année en France, et 0,7 millions d'oie, voilà, ça c'est en France chaque année. Donc, on commence toujours par un massacre, c'est-à-dire que pour 40 millions de canards mâles, parce que là, c'est les mâles qui sont utilisés pour faire le foie gras, c'est eux qui donnent le meilleur foie, on tue déjà 40 millions de petites cannes au sortir de l'œuf. Les femelles sont exterminées, donc elles sont broyées ou gazées, donc tout ça comme les poussins des poules, sauf que chez les poules, ce sont les petits coques qui sont exterminées, là, ce sont les femelles, ce sont les cannes. Ensuite, donc après 80 jours d'élevage, il y a 12 jours de gavage, alors là, c'est l'horreur totale, parce qu'on les enferme dans des cages, ils ne peuvent plus se mouvoir, ils ne peuvent plus étendre leurs ailes, on les gave deux fois par jour, on leur met un tuyau dans la gorge, donc en les abîmant, en les blessant, il y a des infections, etc., beaucoup de mortalité. Il faut savoir que pendant ces 12 jours de gavage, un million de canards sont tués. C'est la filière d'élevage qui donne ces chiffres-là, un million de canards sont tués pendant ces 12 jours de gavage, tellement la souffrance est intense. Et là, c'est en 12 jours qu'on leur fait multiplier par 10 le volume de leur foie, donc c'est du foie malade, c'est des animaux malades, qui subissent d'atroces souffrances. Donc ça, ça s'appelle la stéatose hépatique, la stéatose du foie, c'est une maladie aussi, la stéatose qui existe chez les humains, c'est quelque chose de très grave. Ensuite, on les emmène jusqu'à l'abattoir, mais dans des conditions tout aussi horribles, puisqu'on les jette dans des caisses, on les entasse, alors qu'ils ont une santé déjà très attaquée, ils sont très faibles et très fragiles, mais en plus on les entasse dans des caisses, on les amène dans des chaînes d'abattage où il y a un bon nombre d'entre eux qui meurent en pleine conscience, parce que le système de l'électro-narcose n'est pas toujours efficace. Quant aux dindes, il faut savoir que les dindes, elles sont 650 millions à être abattues chaque année. Voilà. Donc je récapitule, les canards, c'est 2,8 milliards de canards tués sur la planète chaque année, les dindes c'est 650 millions, et les oies c'est pareil, à peu près 650 millions chaque année qui meurent juste pour qu'on se fasse plaisir à table. Ce n'est pas du tout pour notre survie, on peut très bien s'en passer, mais c'est juste pour se faire plaisir. Donc les dindes c'est pareil, ce sont des animaux majestueux, tout comme les canards et les oies. Quand on les voit, l'état sauvage, quand on les voit s'envoler, quand on les prend en photo, quand on fait des documentaires à la télé, etc. On est tous à s'extasier sur ces très très beaux animaux, on n'a pas envie de les tuer, on n'a pas envie d'abîmer une telle beauté, on n'a pas envie de les honorer, d'honorer leur existence. Mais non, nous on entasse ces majestueux animaux, donc c'est de la souffrance, c'est des antibiotiques, c'est plein de merde qu'on retrouve dans cette viande, et on les donne à manger à nos enfants, on se fait du mal à nous-mêmes, à notre corps, qui n'est pas prévu pour manger autant de graisse et de chair malade, mais en plus on impose des conditions de vie et de fins de vie révoltantes à ces animaux, juste pour des plaisirs gustatifs passagers. Donc on peut remettre en question aujourd'hui cette façon de faire, parce que c'est de la torture, on peut sans du tout se juger, les gens qui mangent ça ne sont pas des salauds, ce n'est pas le problème, c'est qu'on n'est pas au courant, on est ignorant de ces souffrances. Si on était à la place de l'oiseau, si on allait dans ces lieux d'élevage, lieux de gavage et ces abattoirs, on arrêterait tout de suite d'en manger pour la plupart d'entre nous, c'est juste qu'on ne sait pas. Donc c'est là où je vais parler de trucs un peu plus sympas, c'est vrai qu'à part passer pour des rabat-joies, d'accord, les animaux ils souffrent, on ne va plus manger les animaux, qu'est-ce qu'on va manger ? On va s'emmerder avec votre bout de tofu et votre haricot vert dans l'assiette, brongeons les fêtes de fin d'année. Non, 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 il existe, c'est ça dont je voulais vous parler, une alternative végétalienne extraordinaire. Alors, c'est là où vous allez pouvoir taper gastronomie végétalienne sur un moteur de recherche sur Internet, vous allez trouver des recettes qui arrivent, chaque mois il y en a de plus en plus, c'est quelque chose de très nouveau, vous n'aviez pas ça il y a 2-3 ans, qui sont extraordinaires. Vous allez pouvoir épater vos amis, épater votre famille ou vos enfants et leur expliquer qu'une toute nouvelle philosophie est en marche. Ça s'appelle la bienveillance, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle faire attention à autrui, protéger les plus vulnérables. Par exemple, là vous avez un livre très rigolo qui s'appelle À la française. Donc voilà, il arrive là. Et alors, c'est de Sébastien Cardinal et c'est illustré par Laura Vegan Power. Voilà, ils se sont amusés à reprendre, c'est génial, parce qu'ils se sont amusés à reprendre. Chicon, gratin, pot au feu, cassoulet, galette bretonne, bœuf bourguignon, etc. La flamaine cucheuse, etc. Des escargots, de salade niçois, etc. C'est très rigolo. Plein de recettes traditionnelles, parce qu'on tient à notre tradition française, et alors, de façon végane, de façon végétalienne. C'est-à-dire qu'on ne tue aucun animal en faisant ses recettes. Alors, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un livre pris au hasard qui est très drôle parce qu'il reprend toutes les recettes traditionnelles et pour les refaire de façon végétalienne. Donc, essayez-le. Tentez une nouvelle cuisine. Soyez audacieux, soyez avant-gardistes. De toute façon, on y passera. C'est le futur de l'humanité. Si on veut s'en sortir, il faudra manger du végétal. On ne peut plus tous manger de la viande. C'est quelque chose qui est fini. Et vous voulez transmettre de façon positive et sympathique ce message ? Faites de la super nourriture comme ça. Tentez des plats de temps en temps. Et notamment pour ces fêtes. Je suis sûr que vous aurez vraiment de bons retours. Il y a Mlle Pigue aussi en France. Voilà, donc cette fameuse Laura Vegan Power qu'à son propre site. Je mettrai tout ça à la fin de la vidéo qui propose vraiment des recettes super sympas et novatrices, avant-gardistes. Donc, voilà. Je voulais vous réserver ces surprises, pour ceux qui ne connaissent pas, ces surprises en fin de vidéo parce qu'il y a moyen d'éclater nos papilles et d'avoir de la joie et du bonheur et de s'éclater, de faire la fête et de manger bien avec une réelle optique gastronomique sans tuer les animaux, sans faire du mal à ces pauvres frères et sœurs animaux qui partagent la même planète que nous, qui vivent sous le même soleil et qui ont autant envie de vivre que nous. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez, mettez vos commentaires en dessous si vous avez fait des recettes sympas pour les fêtes de fin d'année. Écrivez-le nous en commentaire de cette vidéo, on sera plus que content et on relèvera toutes ces infos. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Joyeux Noël, on vous aime, on vous dit à bientôt et ciao pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël !